Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 27 de Au Canada Conversation. Dynamique familiale au Canada. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 1, Présentation du Canada, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 1.18 Dynamique familiale. 1.19 Éduquer les enfants au Canada. Dans ce dialogue, Sadia et Aubacy se retrouvent au terrain de jeu local. Ils parlent de la façon d'éduquer les enfants au Canada et du droit familial. Ah là là! Ça fait du bien de s'asseoir et de laisser les enfants jouer un moment. Ils vont peut-être finir par épuiser leur trop-plein d'énergie. La journée a été dure et j'ai besoin d'un répit. Je connais ça. Ça fait plaisir de voir ta fille Jasmine et mon fils Pablo s'entendre bien. Bien qu'ils seront bientôt trop vieux pour s'amuser sur le terrain de jeu. Tu as l'air un peu découragé. Que se passe-t-il? Euh... L'adaptation à la vie au Canada a causé un stress pour toute ma famille, y compris pour moi. J'ai de la difficulté à m'habituer à la vie ici. Les choses sont tellement différentes. Je sais ce que tu veux dire. Il suffit de regarder autour de ce terrain de jeu. Les familles ici sont différentes des familles qui vivent là où nous avons vécu. Et les responsabilités des différents membres de la famille varient aussi d'une famille à l'autre. Regarde qui s'occupe des enfants ici. Ce n'est pas courant de voir cela au pays. C'est exactement ça. J'ai le sentiment que mes responsabilités ici ont complètement changé. Je trouve cela difficile d'être un parent ici. Mes enfants s'adaptent plus rapidement que moi à la nouvelle culture. Et je n'approuve pas toujours certaines choses qu'ils font. Je me rappelle avoir ressenti la même chose. Lorsque je suis arrivée ici, mon adolescente, Mariam, se comportait très mal. Et il me semblait que tout m'échappait. Je ne savais pas quoi faire. Parce que j'avais entendu dire que les lois au Canada protègent les enfants de la négligence et de la maltraitance et que chacun se doit de signaler les situations de maltraitance d'enfants. Je craignais que si j'utilisais des moyens pour discipliner mes enfants qui sont courants dans le pays d'où je viens, comme des punitions corporelles, le gouvernement me retirerait mes enfants. Je me sentais impuissante en tant que parent. Je sais ce que tu veux dire. Lorsque j'étais enfant, mes parents me frappaient, me battaient, me donnaient des coups de poing ou de pied et menaçaient de me faire mal chaque fois que je me conduisais mal. Ici, peu importe le niveau de stress des membres de la famille, de tels comportements sont illégaux et la loi autorise le gouvernement à retirer des enfants d'un foyer dangereux. Exactement. Si cela ne t'ennuie pas de me le dire, comment as-tu géré cela lorsque ton enfant s'est mal comporté? Eh bien, tout d'abord, je prends le temps de me calmer quand je suis contrarié. J'ai entendu dire que les enfants s'adaptent plus rapidement que leurs parents à la nouvelle culture, de sorte que les parents peuvent ne pas être en accord avec certaines choses que font leurs enfants, telles que la manière dont ils s'habillent, parlent ou se comportent. Je sais ce que tu veux dire. J'ai le même sentiment aussi. Et ensuite, j'ai fait des recherches pour trouver des services auxquels les familles peuvent avoir accès pour les aider à protéger les enfants et à préserver l'unité familiale. J'ai aussi parlé avec un professionnel pour obtenir des conseils sur d'autres méthodes disciplinaires qui ne consistent pas à infliger des punitions corporelles, à négliger ou à priver d'affection, à priver de nourriture ou à ne pas satisfaire les besoins fondamentaux qui sont tous illégaux ici. Qu'est-ce que le professionnel a dit? Et surtout, est-ce que cela a produit des résultats? Certaines choses ont mieux fonctionné que d'autres. Quand j'étais contrariée à cause du comportement de Mariam, qui a 13 ans, je lui expliquais clairement les conséquences d'un comportement inacceptable et lui supprimais des privilèges et posais des limites aux activités qui lui plaisaient. Par exemple, je lui interdisais de jouer à des jeux vidéo et j'ai posé une limite au temps qu'elle passait à regarder la télévision pendant une semaine. Lorsqu'elle faisait quelque chose de bien, je récompensais sa bonne conduite en la laissant choisir ce que nous mangerions au dîner ou en lui permettant de jouer plus longtemps à des jeux vidéo. D'accord, il semble que cela pourrait fonctionner avec des enfants plus âgés, mais avec les tout-petits et les bébés, ce ne sont pas toutes ces méthodes qui pourraient fonctionner avec un tout-petit. Évidemment. Parfois, en tant que parents, nous devons nous rappeler les différences entre les enfants et les adultes sur le plan de la maturité, de l'âge, des connaissances, de la force et de l'expérience. Lorsque ton nouveau-né deviendra un tout-petit, tu peux donner à l'enfant la possibilité de se calmer seul, dans un lieu sûr, pendant quelques minutes, ou si l'enfant se comporte mal, détourner son attention vers une autre activité. D'accord. Je vois maintenant comment cela pourrait fonctionner. Je peux te donner le nom d'un professionnel pour t'aider à trouver d'autres méthodes disciplinaires qui sont acceptables au Canada, si tu veux. Merci. Je vais y réfléchir. Cela m'a été vraiment utile de te parler, car tu es un autre parent qui a dû aussi faire face à ces difficultés. Nous passons tous par là. Ne te décourage pas.